Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Encore une fois, bienvenue dans notre émission Esprit et Vie. Dans ma vidéo précédente, nous avons vu comment l'intelligence est un instrument pour transformer radicalement votre vie. Nous avons dit, vous êtes l'expression de votre intelligence. L'état de votre intelligence détermine absolument tout à propos de vous. Votre manière de parler, votre façon d'agir, votre succès, votre échec, votre personnalité, absolument tous vos résultats. Aujourd'hui, nous allons voir comment reprogrammer votre intelligence afin d'être le meilleur et de vivre le meilleur. Mais, avant de commencer, si tu n'étais pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et de mettre un gros pouce parce que certainement, cette vidéo va littéralement transformer ta vie. Et on se retrouve dans un instant. Proverbe chapitre 23, verset 7 Proverbe 12, verset 8 Romains 12, verset 2 Ces trois versets attestent absolument tout ce que nous allons parler ce soir et ce que nous avons vu la dernière fois. Mais nous allons nous appréhender sur un verset très, très important. Le Romains 12, verset 2 Ne vous conformez pas au site présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc ici, la reprogrammation de votre intelligence, c'est tout simplement le renouvellement de votre intelligence. Pourquoi j'utilise le terme reprogrammer? Tout simplement parce que vous avez été programmé. Vous avez été programmé. Votre intelligence a été programmée. Vous avez été programmé par votre entourage, par ceux que vous avez depuis longtemps écouté, par les hommes, les personnes les plus proches de vous, par absolument tout ce que vous avez écouté depuis que vous êtes plus petit jusqu'à aujourd'hui. Alors, la reprogrammation vise à apporter en vous un nouveau programme. Je m'explique. L'information apporte la réaction et la réaction apporte la transformation. Autour de vous, il y a plusieurs informations. Vous recevez chaque jour des informations venant de partout ailleurs. Alors, ces informations produisent en vous une réaction et la réaction apporte la transformation. Cette transformation peut être positive comme négative. Alors, ce soir, je veux vous apprendre comment apporter dans votre vie une transformation positive. Déjà, je tenais à rappeler ce que nous avons vu dans la vidéo précédente. J'avais dit, votre intelligence absorbe absolument tout. Tout autour de vous. Ce à quoi votre intelligence est exposée, votre intelligence en magazine. Je veux encore parler de cette loi que j'ai nommée la loi de la gestion de l'intelligence ou de la gestion de l'esprit. C'est la même chose. Gérer votre intelligence, c'est gérer votre esprit. La loi de la gestion de l'intelligence vise à réorganiser et reprogrammer votre intelligence. Et cette loi, c'est écouter les bonnes choses pour penser les bonnes choses et pour devenir la bonne personne. Écouter les bonnes choses pour penser les bonnes choses pour devenir la bonne personne. Alors, vous devez écouter les bonnes choses pour penser les bonnes choses pour devenir la bonne personne. Et pour écouter les bonnes choses, vous devez vous exposer aux bonnes informations. Et ces informations qui viennent pour vous vont pouvoir reprogrammer votre intelligence. C'est tout simplement ça, la reprogrammation. Donc, si depuis longtemps vous vivez les résultats dans votre vie, c'est tout simplement à cause de ce à quoi vous êtes exposé. Dans la vidéo présente, nous avons dit, votre intelligence est l'instrument pour transformer votre vie. Mais en réalité, votre intelligence est l'instrument de Dieu afin de transformer votre vie. Mais Dieu le fait par vous. Pour transformer votre vie, Dieu a besoin de votre accord. Parce que c'est Dieu qui a mis en vous tout ce système. Si vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes en Christ. Dieu nous a dit, nous sommes né pour être prospères, nous sommes riches. En Christ, tu es riche, tu es puissant, tu es fort, tu es absolument tout ce qui est bon. La Bible déclare qu'il nous a donné tout ce qui contribuait à la vie et à la piété. Alors, si tu ne vois pas toutes ces choses manifestes, c'est tout simplement parce que ton intelligence a été mal programmée. Aujourd'hui, je te montre un secret pour programmer ton intelligence afin de vivre ce pourquoi Christ est venu dans le monde. Afin de vivre le bénéfice de ta nouvelle nature. Alors, donc c'est tout simple la reprogrammation, c'est recevoir des bonnes informations. Alors, il y a deux choses qui vont te permettre de reprogrammer ton intelligence. Deux choses très très importantes. Je pense que tu vas les noter et que tu vas prêter à l'attention. Première chose, c'est la méditation. Méditer les bonnes choses. Et méditer les bonnes choses, c'est méditer la parole de Dieu. Tout est content dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons des personnes qui étaient extrêmement riches, des personnes qui ont vécu dans une extrême paix, des personnes qui étaient sous un monde puissant, fort. Absolument, tout est content dans la parole de Dieu. Alors, pour être la bonne personne, vous devez méditer la parole de Dieu. Ah, c'est pourquoi nous allons aller ensemble dans Josier chapitre 1 verset 8. Josier chapitre 1 verset 8. Donc, le secret ici, il dit médite ce livre de la loi, médite ce livre de la loi, nuit et jour. La méditation est un secret de la reprogrammation. A chaque fois que tu médites sur quelque chose, cette chose te programme. Donc, tu dois méditer les bonnes choses. Et le numéro un, c'est méditer la parole de Dieu. Absolument, méditer la parole de Dieu. Et le deuxième, c'est écouter les bonnes choses par des bonnes personnes. Être entouré par des bonnes personnes, absolument. J'ai absolument besoin d'être entouré par des bonnes personnes. C'est pourquoi nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. « Ne vous y trempez pas. » Écoutez très bien. « Ne vous y trempez pas. Ne vous y trempez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes Oxe. » « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes Oxe. » Alors, si tu marches avec la mauvaise personne, tu vas corrompre les bonnes Oxe qui sont toi. Et si tu marches avec la bonne personne, tu vas stimuler les bonnes Oxe qui sont toi. Tu vas créer des bonnes Oxe qui sont toi. Donc, reprogrammer son intelligence, il y a deux choses fondamentales. Méditer la parole de Dieu et écouter les bonnes personnes. Pendant que vous êtes en train de me écouter, vous êtes en train de reprogrammer votre intelligence parce que vous écoutez une bonne personne qui vous instruit sur la parole de Dieu. Donc écouter les bonnes personnes, c'est les personnes qui parlent de la parole de Dieu, c'est les personnes qui vous encouragent, c'est vraiment les personnes qui stimulent en vous le bon. Et je vais dire une chose, écouter les bonnes personnes, c'est aussi faire un choix. Choisir les personnes qui ont réussi dans le domaine auquel vous voulez réussir. Je prends un exemple très simple. Vous voulez être riche, vous voulez vous enrichir, vous voulez être prospère, vous devez écouter une personne qui est prospère. Mais comme en Christ, vous êtes tous prospères, vous devez écouter une personne qui manifeste la prospérité parce que cette personne a des secrets que vous ne connaissez pas, a des informations que vous ne connaissez pas. Et si vous recevez ces informations, votre vie va être littéralement transformée. Alors, donc c'était tout pour aujourd'hui. Deux secrets pour reprogrammer votre intelligence, méditer la parole de Dieu et écouter les bonnes personnes. Écouter les bonnes choses. Écouter les bonnes choses en écoutant les bonnes personnes. Vous m'écoutez, je suis une bonne personne. Je suis en train d'être très bien reprogrammé. Écouter les bonnes choses qui vous édifient. C'est juste ça. Mais avant le terminer, je vais juste faire une prière avec vous. Vous pouvez fermer où vous êtes. Seigneur, je prie pour ces auditeurs. Je prie, Seigneur, que leur intelligence soit reprogrammée. Je prie qu'ils aient la capacité de sélectionner les personnes à écouter, les choses à écouter. Au nom de Jésus, que ta paix les envahisse. Merci Saint-Esprit, parce que leur intelligence est renouvelée. Au nom de Jésus. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada